Récemment, le youtubeur Maxella a fait deux vidéos au sujet du comportement de Pier Horka. Pier Horka, c'est un autre youtubeur, également pianiste et compositeur de talent. Pier Horka est présent sur le réseau depuis plusieurs années et son humour sans filtre, c'est le moins qu'on peut dire, et ses provocations régulières lui ont valu une réputation sulfureuse. D'autant plus que sa communauté est largement composée d'adolescents. Le problème, c'est que Maxella met en évidence qu'au-delà de son style complètement trash, Pier Horka a un rapport malsain avec les mineurs. Parce que du coup, dans le screen, il y a vraiment moi qui est en train de dire, « Ah, cette fille de 12 ans, je me la taperais bien. » Cool. Trop bien. Super. C'est trop chiant. C'est trop roulant, en fait. Alors, au-delà de la morale, qu'est-ce qu'on peut en penser juridiquement ? C'est justement parce qu'ils sont mineurs que les mineurs sont protégés par la loi. Alors, en plus de la répression de la pédophilie, c'est-à-dire l'interdiction d'avoir des relations sexuelles avec les moins de 15 ans, le droit français impose aussi quelques protections supplémentaires concernant les mineurs de plus de 15 ans. En effet, si la majorité sexuelle est fixée à 15 ans, les adolescents de plus de 15 ans sont eux aussi encore protégés de diverses façons par la loi, et notamment contre la corruption de mineurs. Le code pénal, et en l'espèce, c'est l'article 227-22, prévoit que le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni. L'utilisation d'Internet est en fait une circonstance aggravante, puisque la peine de séchoir passe de 5 à 7 ans, et l'amende de 75 000 à 100 000 euros. Avant de continuer, voyons un second extrait de la vidéo de Maxella. Le plus gros problème avec ça, c'est qu'effectivement c'est compliqué de prouver que Pierre Orca a bien profissé d'un collégien qui s'est masturbé devant sa caméra. J'ai la conversation qui montre qu'ils ont été en contact, qu'il y avait eu un appel de plus d'un quart d'heure, et des messages. Je lui ai dit qu'il y a un moment, « Ouais, si tu veux, je veux bien faire une cam avec toi ». Bon, en vrai, je n'étais pas pour, mais bon, je me suis dit, « Tu dois t'intégrer ». Le but de la cam, c'était de se toucher sur nous deux, en fait. Alors est-ce que ça, ça peut ou pas être analysé comme de la corruption de mineurs ? Je répète, je ne parle pas de morale ici, je parle uniquement de droit. Il ne faut pas confondre les deux, parce que si on confond le droit et la morale, on ne va plus comprendre ni le droit, ni la morale. En d'autres termes, ce n'est pas parce que ça vous choque que c'est nécessairement de la corruption de mineurs. Il y a des choses qui peuvent être choquantes d'un point de vue moral, et ne pas être punissables, alors qu'au contraire, il peut y avoir des choses qui sont des infractions pénales, alors qu'elles ne sont pas choquantes, moralement. Pour en revenir à Pierre Horkin, est-ce que son comportement pourrait, ou pas, être qualifié de corruption de mineurs ? La corruption de mineurs, c'est l'ancienne incitation de mineurs à la débauche. Ça a changé de nom avec le nouveau code pénal, mais pour nous, ça n'a pas changé grand-chose, en fait. Le code pénal ne la définit pas, mais la jurisprudence en a donné une définition. L'accord de cassation estime que l'infraction est commise dès lors qu'un prévenu associe une mineure à son comportement impudique avec la volonté d'éveiller ses pulsions sexuelles. Pour dire les choses plus simplement, il faut que l'adulte non seulement montre l'exemple aux mineurs, d'une façon ou d'une autre, mais qu'en plus, il a l'intention de pousser le ou la mineure à une pratique sexuelle. Il s'agit donc d'une infraction intentionnelle. Regardons un peu plus longuement l'extrait de la vidéo de Maxella, que nous avons déjà regardé. Moi, j'étais tout seul à me toucher sur lui, qui n'était pas là. Il me regardait, c'était hyper cringe, c'était horrible. Je crois que je l'ai hyper mal vécu. Je crois que ça m'a un peu traumatisé. Bon, évidemment, ça dégoûte. Ça fout les boules. Moi, ça m'énerve même profondément. Bon, là, je pense que la ligne rouge a été franchie. Il me semble qu'il y a effectivement corruption de mineurs. Dans sa réponse à Maxella, Piroca lui reproche de faire de la cancel culture, mais visiblement, il ne comprend pas qu'il y a juste un comportement qui n'est pas légal en France. J'espère que Piroca va en tirer les conséquences et qu'il va enfin modifier son comportement vis-à-vis des mineurs qui font partie de sa communauté. Bon, tout ceci peut vous sembler bien moralisateur. Mais je vous rappelle que j'ai choisi, sur « Vous avez le droit » de vous expliquer le droit. Le droit tel qu'il est, et non pas d'en avoir une appréciation morale. Allez voir la vidéo de Maxella, qui m'a autorisé à en publier des extraits. Les liens sont dans la description. Allez voir aussi la réponse de Piroca à Maxella. J'ai mis le lien également en description. J'ai essayé de vous expliquer le droit applicable à cette affaire. Je ne vous cache pas du tout que ça n'a pas été très facile à écrire. Je n'ai pas le talent de Maxella pour arriver à en parler avec un peu d'humour. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait vous aider à vous faire votre propre opinion. Sans oublier, je le répète encore une fois, que le droit, ce n'est pas la morale. Alors la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que le porno, c'est comme l'alcool ou les cigarettes. Ce n'est pas pour les mineurs. Pour ceci dit, il ne faut pas se voiler la face non plus et croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nous savons tous qu'il y a des mineurs qui consomment du porno, de l'alcool, du déclope. Mais l'infraction de corruption de mineurs est justement là pour empêcher les majeurs de les y inciter. Attention cependant, il ne faut pas non plus profiter de ce genre de situation pour restreindre outrageusement nos libertés et tenter par exemple d'interdire carrément le porno. Je dis ça, je ne dis rien, mais il y a quand même une vague de retour à la morale actuellement. Naturellement, je ne joue pas le rôle du procureur dans cette affaire, ce n'est pas le but de la chaîne. J'ai créé « Vous avez le droit » pour expliquer et pas pour condamner. De toute façon, je vous rappelle que la justice, ça sera dans les tribunaux, pas sur Youtube ou sur Twitter. Je vous rappelle aussi que Pierre Orca bénéficie, comme tous d'ailleurs, de la présomption d'innocence et qu'il est hors de question de profiter de cette affaire pour le harceler. Pour ne manquer aucune vidéo, abonnez-vous, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et n'oubliez pas que vous avez le droit. La tricotine dans la gorge.